Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous donner des petits tuyaux sur le fait de comment faire pour aller mieux et en développement personnel formidable, nous avons des outils. Et êtes-vous confrontés des fois à ce besoin qu'on insiste et qu'il y a des conversations qui durent et qui durent et qui n'en finissent plus et puis finalement qui se terminent parfois pas toujours très bien parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on est persuadé que nous avons raison et que l'autre comment ça se fait qu'il ne comprend pas. J'aimerais tellement ça qu'il comprenne, j'aimerais tellement ça qu'au moins je sois entendu, qu'il arrive à entendre ce que je veux lui expliquer mais il ne comprend pas. Ça vous est arrivé à vous aussi ? Eh bien oui. Eh bien comment on va aller mieux ? Le jour où on va se dire en fait si on se détachait de cette idée que nous voulons absolument avoir raison ou que nous voulons absolument convaincre l'autre. Parce qu'en fait, il va falloir lâcher quelque chose et de comprendre que finalement l'autre, il a son point de vue et il est persuadé lui aussi qu'il a raison. Et pourquoi il est persuadé qu'il a raison ? Tout simplement parce qu'il vient d'un autre endroit que nous, parce qu'il a une autre histoire que nous et que selon là où on va se placer, nous allons forcément voir les choses différemment et que nous allons pouvoir passer des heures à vouloir comprendre l'autre, eh bien on va se dire que ce n'est pas possible, il est bête, il ne nous comprend pas, il ne nous aime pas. C'est quoi l'histoire ? Non, ça n'a rien de tout ça. Ça n'a rien à voir. Simplement, de là où il se trouve, il pense vraiment lui aussi qu'il a raison. Et lui aussi il a raison parce que selon là où vous allez vous placer, rappelez-vous ce film, le film, le cercle des potes disparus. À un moment, le professeur se monte sur le bureau et l'explique aux élèves, selon là où vous vous placez, vous allez tout voir différemment et c'est tellement vrai. Alors dites-vous une chose, si vous prenez un appareil photo et puis que selon vous allez regarder, si vous regardez là ou si vous regardez là, et si vous demandiez à l'autre, viens voir moi ce que je vois de là où je suis, il va être d'accord avec vous. Et si l'autre, vous allez voir dans son point de vue à lui, et puis vous regardez de là où il voit, de là avec son histoire, vous allez être d'accord avec lui. Il faut simplement faire un effort et aussi avoir du détachement. Et de se dire, en fait, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Tombons d'accord, simplement sur le fait que nous ne sommes pas d'accord et que nous n'arrivons pas forcément à s'adapter, mais que ça n'a rien à voir vraiment avec vous. Il faut progresser sur le détachement, le détachement de vouloir absolument être en accord, parce que des fois on ne sera jamais en accord. Et je vous assure que quand vous comprenez ça, c'est tellement plus facile dans la vie, parce que ce n'est pas si grave. Ensuite, eh bien, plein de personnes me disent, pourtant je comprends ce raisonnement, mais il n'y a rien qui change, c'est toujours difficile. « Je comprends que c'est difficile. » « Je comprends pourquoi. » « Pourquoi c'est difficile ? » Parce qu'on le comprend, oui. Mais on oublie une chose. On oublie de s'observer. Observons-nous plus souvent. Reportons un regard sur nous et voyons comment nous fonctionnons. Mettez un regard comme ça sur vous, regardez-vous, observez-vous. Comment vous réagissez ? À chaque fois que nous sommes en réaction, c'est comme si on a appuyé sur un bouton chez nous qui réagit. Eh bien, à chaque fois que nous réagissons ou que nous sommes un petit peu énervés, en colère, c'est qu'on est venu réveiller une mémoire chez nous qui a besoin d'être purifiée, d'être mise à jour d'une certaine façon. Et à chaque fois que nous réagissons, nous creusons un peu le problème avec l'autre. Nous insistons un peu sur la difficulté. Alors que si nous mettons notre regard sur nous, « Tiens, oh là là, là je vois que je suis énervée. » Pourquoi je suis énervée ? Ça réveille quoi chez moi ? Qu'est-ce qui fait que je suis aussi agacée ? Alors on peut aller faire ce travail-là en conscience et aller voir pourquoi je suis agacée par ce point de vue-là, par cette difficulté-là. Alors la première des choses pour avancer en développement personnel et dans votre vie, eh bien, je vous le dis, c'est l'observation. Et quelle intention vous avez ? Est-ce que j'ai l'intention vraiment de mettre mon attention sur ce qui est bon pour moi, sur ce que je veux, et de ne pas rester le nez, vous savez, sur le problème ? Le nez comme ça, le nez dans le caca en fait. Sortez le nez de ce qui ne va pas. Mettez votre regard sur ce qui va et mettez votre regard sur ce que vous voulez. Je vous assure que quand on décode son nez de notre difficulté, qu'on prend un peu de recul, c'est tellement plus facile. Avoir, observez-vous, ayez l'intention de se dire, tiens, je vais mettre mon attention sur ce qui est bon pour moi, sur ce que je veux, et non pas sur ce qui me dérange tout le temps. Vous savez, c'est comme si moi, je voulais prendre en photo mon fils. Ah, je vais prendre en photo mon fils, mais finalement, mon fils n'est pas là. Ah, ben, il n'est pas là. Eh bien, tant pis, il n'est pas là. Je ne comprends pas. De toute façon, il n'est jamais là. Il n'est jamais là quand on en a besoin. Je lui avais pourtant demandé d'être là. Enfin, voilà, on va mettre l'attention sur ce qu'il n'est pas là. Ben, en vrai, il n'est pas là, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se lever, on va prendre notre appareil photo et on va aller chercher l'endroit où il est et on va se débrouiller pour mettre notre attention sur ce qui est bon pour moi, sur ce qui est bon pour nous. Je veux prendre mon fils en photo, il n'est pas là. Eh bien, je vais me lever, je vais sortir de la maison, de la pièce, peu importe. Et je vais mettre mon attention vraiment sur ce que je veux et non pas sur ce qui ne va pas parce que je peux rester à maudire toute la journée qu'il ne soit pas là. Ça ne va rien changer et ça va faire que amplifier ma difficulté et je vais me sentir de plus en plus mal. Voilà l'importance de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est tellement important de mettre l'attention sur ce que vous avez besoin, sur ce qui vous fait du bien et non pas sur ce qui vous agace et vous fait du mal. Sauf si vous le faites en conscience pour vous améliorer et pour chercher la raison pourquoi ça vous agace tant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pensez à vous observer, à avoir une bonne intention et à avoir vraiment de l'attention sur ce qui est bon pour vous. Parce que si vous vous concentrez sur ce qui est bon pour vous, vous allez changer vos pensées et si vous changez vos pensées, vous allez changer votre discours intérieur et si vous changez votre discours intérieur, vous allez changer vos actions et si vous changez vos actions et vous allez vers ce qui est bon pour vous, vous allez monter en vibration, vous allez monter en énergie et forcément, vous allez attirer des choses bien meilleures pour vous puisque vous serez sur ce qui est bon pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire, que ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai essayé vraiment de vous faire comprendre quelque chose d'essentiel et puis peut-être vous saviez déjà tout ça ou en tout cas, c'est formidable. Alors, envoyez la vidéo à des gens qui auraient peut-être besoin d'entendre un petit peu ce raisonnement ou bien mettez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, faites au mieux pour vous et puis rappelez-vous surtout, vous êtes unique, unique, unique et d'une grande valeur et vous méritez bien sûr le meilleur. Alors, c'est pour cela que je vous dis tout ça parce que plus on comprend toutes ces lois, eh bien, mieux on va. Alors, rappelez-vous, c'est un mantra, vous êtes unique, d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. Puis, je ne vous quitterai pas sans vous dire que, eh bien, le tableau qui a été réalisé derrière moi, c'est fait par une personne qui a beaucoup de talent, qui donne des cours de peinture et si vous aviez envie, eh bien, pourquoi pas d'être dans la création et de prendre des cours de peinture, revenez vers moi et puis je vous donnerai ces coordonnées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.